J'en avais marre de rester sans dents à Paris. C'était très cher à Paris, j'ai trouvé ça, donc j'y vais. A Budapest, les soins dentaires sont deux à trois fois moins chers qu'en France. Même avec 150 euros de billets d'avion et 200 euros d'hébergement, il reste largement gagnant. A l'arrivée, Olivier a le droit à un accueil VIP. Bonsoir monsieur, je suis éthien, votre chauffeur de taxi ici à Budapest. Tout est organisé par une agence de tourisme médical. Pierre Hollenbeck est français. Il est le directeur de l'agence de tourisme médical qui a organisé le séjour d'Olivier. Il travaille avec une dizaine de centres dentaires à Budapest. Chaque année, il vient les visiter pour vérifier qu'ils répondent tous aux attentes de ses clients. La plupart des patients, la première question qui se pose, c'est est-ce que ça va être au niveau de mon dentiste en France ? C'est la première barrière à faire tomber. Il va falloir comprendre que c'est exactement un dentiste avec les mêmes qualifications. Pour Olivier, c'est le jour J. Une employée de la clinique est venue le chercher directement à l'hôtel. Il découvre un centre de soins dentaires moderne qui regroupe 8 cabinets. La clinique a même recruté un français pour les accueillir. Bonjour, ça va bien. Dès ce soir, Olivier aura des dents fixes provisoires. Bonjour. Un premier diagnostic a été établi à distance grâce à une radio panoramique. Le dentiste doit maintenant confirmer son plan de traitement. A cet endroit-là, étant donné que les dents adjacentes sont déjà taillées, limées, le docteur Hormati pense que la solution idéale serait de mettre un bridge. En plus, si je mets un implant ici, le problème peut venir des deux dents à côté. Elles sont déjà dévitalisées. Et si on doit les extraire plus tard, ça va fragiliser l'implant. Moi ici, je préfère mettre un bridge, ça sera plus sûr. Finalement, c'est la solution sans implant qui est privilégiée. Il n'y a plus l'implant. Il n'y a plus l'implant. Mais par contre, il y a un bridge. Mais il y aura une couronne en plus. Une couronne en plus, donc on retourne à peu près dans le même tarif. Voilà, c'est exactement. Avec 250 euros. Un petit peu moins de... Exactement. 15 couronnes sur 4 bridges pour 4 200 euros. C'est au minimum 2 fois moins cher qu'en France. Il est midi. Les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Le dentiste anesthésie d'abord le côté gauche. Bah, je suis endormi jusqu'à l'oeil. Donc ça y est, là, ça va. Bon, on est parti, quoi. Il faut d'abord préparer la bouche, extraire 2 dents et enlever toutes les anciennes couronnes. Problème, une racine est cassée dans la gencive. L'extraction va être plus compliquée que prévue. C'est rien, c'est rien du tout. Le dentiste va devoir opérer. Il incise la gencive sur quelques millimètres pour retirer les fragments de dents. C'est une challenge, là, vraiment. Pas le temps de souffler. A peine recousu, Olivier se voit infliger une prise d'empreinte pour la fabrication de ces nouvelles dents. Je suis obligé de faire comme ça avec les patients étrangers. Si on avait plus de temps, on pourrait reprendre demain. Mais là, il faut que je prépare toute sa bouche aujourd'hui. Sinon, il ne restera plus assez de temps pour fabriquer les prothèses. Les empreintes prises, c'est une véritable course contre la montre qui s'engage. Les prothésistes de la clinique ont 4 jours et demi pour réaliser les bridges. Les matériaux sont les mêmes que ceux utilisés en France. Ici, une couronne céramique vaut 2 fois moins cher, 250 euros. Une différence de prix essentiellement due au salaire hongrois. Olivier, lui, est déjà depuis 2 heures sur le siège. Ce que je trouve pas très sympa en France, c'est que souvent, on va chez le dentiste, il vous garde 10 minutes. Parce qu'il pourrait travailler sur vous pendant une heure. Alors il change de patient sans arrêt. Alors que là, il y a une constance. Ça dure 2 heures, mais au moins, il y a un vrai travail effectif qui se fait. Et on le sent et on va faire heureux, entre guillemets. Allez, c'est parti. Mais notre patient va un peu déchanter. Pendant les 3 heures suivantes, il ne va plus quitter le fauteuil. 6 piqûres d'anesthésie, une autre extraction, un détartrage. Le dentiste va même lui limer des dents vivantes pour prendre de nouvelles empreintes. C'est super violent. Allez, vous pouvez vous reposer pendant 15 minutes. En Hongrie, les prothèses ne sont pas chères. Mais il y a quand même un prix à payer. La majorité des patients viennent ici pour de gros travaux. Et ils doivent être capables de supporter en quelques jours des soins qui auraient pris plusieurs mois en France. Dès ce soir, Olivier sera récompensé de ses efforts. Il aura de nouvelles dents. Des couronnes provisoires façonnées par le dentiste lui-même. Toujours pour gagner du temps. Ça y est, on est bon ? Ok. 18 heures, la séance est enfin terminée. Pas bon, j'en souviendrai quoi. 6 heures de siège, c'est beaucoup quand même. Franchement, je ne conseille pas aux gens de faire ce que j'ai fait aujourd'hui en une journée. Vraiment énorme. Après demain, rendez-vous à midi. Olivier n'a même plus la force d'admirer ses nouvelles dents. Il veut aller se coucher. Mais il a oublié un détail d'importance. La moitié des soins, 2000 euros, est à régler dès le premier jour. Moi, je pensais que j'allais payer demain ou à la fin. Là, tout de suite, j'ai encore la tête en brumé. Vous me demandez déjà de l'argent. Vous avez peur que je m'en aille en courant ? C'est un peu hallucinant quand même. C'est la deuxième douloureuse de la journée. Oui, c'est la deuxième douloureuse. Mais ça, elle est de taille quand même. Mais bon, je m'y attendais. Il n'y a pas de problème. Merci, au revoir. Durant les trois prochains jours, Olivier n'aura plus que des essayages à faire. C'est le dernier jour des soins. Dans quatre heures, il sera dans l'avion du retour. Ses nouvelles dents sont quasiment prêtes. Le dentiste va vérifier l'occlusion, c'est-à-dire la manière dont les mâchoires s'emboîtent. Son patient est de plus en plus inquiet. Si jamais j'ai un problème, moi, avec mes dents, j'espère pas, mais admettons que j'ai un souci. Pour notre réputation, notre intérêt, c'est de faire les soins les plus sûrs possibles, sans trop de risques de complications. Et pour être sûr qu'Olivier sente bien le contact de ses nouvelles dents, le dentiste ne peut pas l'anesthésier. Il doit insérer les bridges dans la bouche, y compris sur la gencive opérée trois jours plus tôt. Et ce n'est pas risqué de poser le bridge sur la gencive pas cicatrisée ? Si, bien sûr, mais c'est toujours à cause du facteur temps. S'il avait été hongrois, on aurait pu attendre deux semaines. Mais comme on n'a pas le temps et qu'il n'y a que quelques millimètres pris sous le bridge, ce n'est pas très grave. Malgré sa prudence affichée, le dentiste est tout de même obligé de prendre des risques. Pour éviter ces problèmes, les patients doivent prendre leur temps et prévoir dans leur voyage les périodes de cicatrisation. Pour Olivier, la course contre la montre s'achève dans la douleur. Après que la prothésiste a corrigé la teinte et la brillance de ses nouvelles dents, le dentiste les colle définitivement avec un ciment à prise rapide. Ça va aller. Ça va aller. Vous allez oublier. Olivier ne peut plus parler, mais il est content. Le patient a fait ses soins en Europe. Il aura droit à un remboursement par la sécurité sociale. Environ 1000 euros. C'est exactement comme s'il avait été soigné en France, alors qu'il a dépensé deux fois moins. Merci. 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 Merci.